Et salut tout le monde, c'est H.Toria, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Bienvenue sur ma chaîne, c'est la première fois que vous venez, ou re-bienvenue si vous êtes en habitué. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, une excellente nouvelle année 2019 à toutes et à tous. En chaque début d'année, on a tendance à se dire, ouais de toute façon ça peut pas être pire que l'an dernier. Faut pas partir dans cette optique là. J'espère en tout cas que cette année sera riche en émotions, en bonnes émotions, attention en émotions positives, je dis pas genre ouais vivez des trucs et tout, non j'espère que vous pourrez accomplir tout ce que vous voulez accomplir dans votre vie, que vous accomplirez tous vos objectifs aussi, que vous arriverez à atteindre tout ce que vous voulez, à avoir tout ce que vous souhaitez, en gros que ce soit juste oufissime pour vous, et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et afin de bien commencer cette nouvelle année, je vais changer un petit peu, enfin je vais changer, et je vais créer une nouvelle playlist de vidéos qui s'appellera Beauté Lifestyle. Et là vous vous dites, oh my god, Toria va faire des vidéos Beauté Lifestyle, c'est ouf le truc. Alors oui, je me suis dit, j'avais déjà l'idée de commencer une nouvelle playlist, de nouvelles vidéos Beauté Lifestyle, pas de faire de nouvelles vidéos, genre changer complètement le style de mes vidéos, non non, de juste ajouter d'autres vidéos au thème de ma chaîne qui sont déjà, des vidéos qui sont déjà présentes, et je voulais faire en fait d'autres vidéos un petit peu plus en mode Beauté Lifestyle, chill, make-up, fringues, tu sais tout ça, même si j'excelle absolument pas. En make-up, je suis archi nulle, en fringues, je ne sais jamais ce qui va avec quoi, mais bon, je me dis, ça change d'avoir une youtubeuse qui met un petit peu les deux pieds dans le plat à chaque fois, donc la mise youtubeuse catastrophe, je me dis que ça peut changer un petit peu. Donc voilà, j'y pensais depuis quand même pas mal de temps, et je me suis dit, ouais, vas-y, je ne sais pas si je le fais, je ne sais pas quand on commence, etc. Et je me suis dit, comme c'est 2019, et ben c'est le moment de commencer, voilà ! Au sujet du titre de cette vidéo, je l'ai appelé, je ne me maquille jamais. Alors c'est à la fois vrai, et à la fois faux, parce que tout dépend de la définition de se maquiller, selon vous. Alors je vais tout de suite, avec vous, chercher la définition officielle sur internet, et je vais vous dire ce que j'en pense en fait, parce que si c'est ma définition ou pas, si c'est votre définition à vous, en tout cas je vais chercher la définition du verbe se maquiller. Alors, par définition, alors c'est la définition que j'ai trouvée dans le larousse.fr, et c'est verbe transitif, modifier ou embellir le visage, entre parenthèses, par des procédés et produits appropriés, s'opposent à démaquiller, sans blague. Ensuite, deuxième définition, modifier de façon trompeuse l'apparence de quelque chose, synonyme, falsifier, truquer. Et putain, leur définition, elle est quand même commasse, parce que modifier ou embellir le visage, entre parenthèses, ça veut dire que vous pouvez, normalement c'est le visage, mais vous pouvez maquiller autre chose, et c'est vrai, parce que bon, il y a, par exemple, si vous avez un tatouage et que vous voulez le camoufler avec du fond de teint, ça s'appelle maquiller le tatouage. Donc c'est vrai, en soi, de mettre le visage, entre parenthèses, par des procédés, et produits appropriés s'opposent à démaquiller. Oui, bon, alors, dans cette définition-là, il n'y a pas vraiment, enfin c'est un petit peu genre la définition la plus basique qui soit, modifier ou embellir par des procédés appropriés. Du coup, vous allez vous dire, ouais, mais t'as rien, pourquoi tu vas chercher la définition ? Parce que c'est pour expliquer un petit peu ma démarche, parce que c'est une vidéo, alors beauté lifestyle, certes, mais je ne savais pas si je la classais comme un débat, étant donné que je voulais juste vous expliquer mon point de vue par rapport à ça. Parce que se maquiller, il y a certaines personnes qui considèrent que c'est appliqué, par exemple, deux ou trois produits minimum, ou alors qui considèrent que se maquiller, c'est juste camoufler, par exemple, quand t'as un bouton que tu veux le camoufler, tu mets du fond de teint, correcteur, poudre pour que ça tienne, et c'est tout, t'es maquillé. Et pour eux, ça signifie être maquillé. Par contre, ça ne se voit pas vraiment, étant donné que tu t'essayes juste de camoufler un bouton qui est moche et tu ne veux pas le montrer, etc. Mais ce n'est pas considéré comme se maquiller par d'autres personnes, parce que se maquiller, certaines personnes pensent que c'est juste faire foundation, concealer, powder, etc., jusqu'à bronzer, etc., en bref, la totale, donc se maquiller de A à Z. Et c'est pour ça que je voulais expliquer un petit peu la définition, parce que la définition de se maquiller, c'est juste embellir, comme ils disent, la face. Voilà. C'est pourquoi, enfin, c'est pour cette raison que mon titre « Je ne me maquille jamais » est pas faux, parce que ma propre définition de se maquiller, c'est vraiment, genre, faire de A à Z. Alors, ce n'est pas forcément bronzer, highlighter, etc., mais c'est juste qu'on voit que les autres, que les personnes extérieures à vous voient que, effectivement, vous avez des produits appliqués sur la peau. Voilà. Pour moi, se maquiller, c'est ça, en fait. C'est vraiment vous montrer que vous vous êtes arrangé, vous avez mis des produits sur la peau qui font que vous avez modifié votre apparence. Pour moi, se maquiller, c'est ça. Et c'est pour ça que le titre de cette vidéo, que mon point de vue sur le maquillage n'est pas tout à fait faux, et ce n'est pas un titre très putaclic, parce que je ne maquille jamais, c'est vrai, et je vais vous expliquer pourquoi. Et deuxième chose, pourquoi je fais cette vidéo, parce que je trouvais que c'était mettre ma pierre à l'édifice de la toile YouTube, à savoir qu'on a beaucoup de vidéos de filles qui sont juste hyper belles, qui se maquillent à la perfection. Sauf que, et je l'ai vécu moi-même, on a tendance à être complexés, parce qu'on se dit, ouais, putain, vas-y, je n'arriverai jamais à me maquiller comme ça, je n'arriverai jamais à ressembler à une poupée de cire, je n'arriverai jamais à être belle, etc. Et on a tendance à se dévaloriser par rapport à ces filles-là. Ou alors, on les prend comme modèles et on essaie de faire comme elles. Mais ce n'est jamais l'entre-deux, genre, ouais, elle se maquille bien, ok, je m'en fous, c'est juste pour rigoler. Il y a ça, évidemment, mais notre inconscient veut qu'on va un petit peu, même inconsciemment, se sentir dévalorisées et moins belles parce qu'on ne ressemble pas au canon de beauté. Et c'est ce que je veux vous faire passer aujourd'hui dans cette vidéo. Et c'est ce pourquoi je commence l'année par cette vidéo, parce que je veux parler au nom de celles et ceux qui ne se trouvent pas belles et beaux et qui se disent, ouais, bah, je ne peux pas poster de photos de moi sur Instagram, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, ou alors j'ai honte de ma peau. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo, pour aider les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau et qui se sentent dévalorisées parce qu'elles n'arrivent pas à faire les mêmes choses que les youtubeuses beauté. Je ne me maquille jamais. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les seules fois où je me maquille, c'est quand j'ai un bouton à camoufler, tout simplement. Quand j'ai des rougeurs sur la peau, je me regarde dans la glace le matin, je me dis, putain, ma vieille, t'as une sale tête, va falloir corriger ça, tu ne peux pas sortir comme ça. Voilà. Donc du coup, je vais appliquer une base, juste le visage en fait. Là, je viens d'acheter récemment une eau micellaire de Garnier. Bon, je vous présenterai peut-être les produits beauté que j'utilise pour ma peau dans une autre vidéo. Sans doute, je le ferai, donc pas de spoil. Mais bon, en général, je lave mon visage et après, je viens appliquer tout simplement un fond de teint, un correcteur et une poudre là où j'ai un bouton et que je veux camoufler la petite zone, pas très sexy quoi. Voilà. Alors niveau bouton, je n'ai jamais vraiment... Alors je ferai aussi une vidéo là-dessus. J'ai plein d'idées, je vous dis, pour le sujet beauté lifestyle, mais j'ai tellement d'idées les gars, c'est chaud. Donc du coup, je n'ai jamais eu vraiment de problème de peau. Genre, je n'ai jamais eu d'acné vraiment. Par contre, l'acné, ouais, genre de temps en temps, j'ai 3-4 boutons sur la face, mais c'est 4 boutons maximum. Et après, au bout de quelques jours, ça va partir. Et après, pendant plusieurs semaines, je ne vais avoir aucun bouton, mais des rougeurs. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Et du coup, je ne vais pas vouloir forcément appliquer de fond de teint. Mais à part ça, à part quand j'ai des boutons, je ne me maquille, mais pas du tout. Genre, pour aller en cours, je ne mets rien. À part quand j'ai un bouton, encore une fois, je le répète, quand j'ai un truc qui ne va pas, je vais essayer de corriger ça. Quand j'ai des énormes cernes, comme As, parce que j'ai joué aux jeux vidéo, ou parce que, comme maintenant, je tourne une vidéo à 1h du mat, je me dis, ouais, demain, je vais devoir mettre un petit peu de correcteur sur mes cernes. Voilà. Pourquoi 1h du mat ? Parce que sinon, il y a trop de bruit. Voilà. Merci Paris. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo à 1h du mat, et que, bien évidemment, quand je vais en cours, enfin, bien évidemment, quand je vais en cours, je ne mets pas de maquillage du tout, parce que je n'ai pas envie. Alors, ce n'est pas forcément que je suis lazy, paresseuse. Ce n'est pas forcément que je suis paresseuse. C'est juste que je n'ai pas envie de prendre le temps. Alors, maintenant, que je vous ai expliqué, parce que oui, dans cette vidéo, il y a un raisonnement, j'ai pris des notes, j'ai écrit un plan, etc, etc. J'ai écrit un développement, s'il te plaît. Donc, après, vous avoir dit, mon point de vue, les raisons pour lesquelles je ne maquille pas, il n'y a pas uniquement parce que je suis paresseuse, mais c'est parce que le fait de se maquiller, ça coûte cher, on ne va pas se mentir, parce que si tu veux des produits pour ta peau qui ne sont pas nocifs, tu vas devoir, peut-être, investir dans du maquillage. Et même si tu ne souhaites pas, comme moi, payer, genre, 36 euros dans un fond de teint Make Up For Ever, parce qu'il y a 50 teintes, tu n'as pas envie de mettre 36 euros dans un fond de teint, eh ben, je comprends tout à fait parce que c'est moi-même ce que je fais, je n'ai pas envie d'investir là-dedans. Sauf que celles qui se mettent à se maquiller, enfin, celles, je ne critique absolument pas, au contraire, vous êtes juste des divas et vous êtes juste trop belles, vous êtes juste mes modèles, mais c'est juste que je trouve que c'est un investissement au long terme, c'est-à-dire que si vous allez vous maquiller chaque jour, quand les gens vont vous voir sans maquillage, déjà, ils vont vous dire ça va, t'es malade, qu'est-ce qu'il se passe ? Un jour, ça m'est arrivé, texto, en licence, je suis arrivée avec un maquillage genre de A, Z, bronzer, highlighter, etc. Bon, petite anecdote, le fond de teint n'était pas du tout à ma teinte, c'était beaucoup trop foncé. Mais c'est pas grave, les filles me disaient genre, ah ouais, t'es trop belle et tout, voilà. Et c'était très sympa. Le lendemain, il y a eu une moto, j'ai dû couper, le lendemain, je suis arrivée normale, sans make-up, sans rien, j'avais pas de bouton, rien. Et là, il y a une meuf qui vient et qui me fait ça va, t'es malade, qu'est-ce qu'il y a, on dirait que tu te sens pas bien. Et je me suis maquillée qu'une seule fois. Et après, avec des potes, on a fait le débat nous-mêmes en disant ouais, mais pourquoi tu te maquilles pas ? C'est juste qu'en fait, si tu te maquilles et si tu prends l'habitude de te maquiller parce que tu trouves ça cool, si un jour, tu décides de revenir au naturel, les gens vont te dire mais qu'est-ce qui va pas ? Tu vois ? Genre comme si t'avais un problème parce que tu te maquillais pas. C'est pas le cas de tout le monde. Mais bon, il y a forcément des gens qui vont venir te voir et te dire oh là là, tu t'es pas maquillée, qu'est-ce qu'il y a ? Donc investissement parce que les gens vont prendre l'habitude de te voir maquillée et si tu te maquilles pas, ils vont faire voilà, tout de suite, créé au scandale. Pas forcément tout le monde mais voilà. Et investissement aussi parce que derrière, si tu te maquilles tous les jours et que tu prends l'habitude et que tu dis ouais vas-y ça me va bien, je vais continuer, etc. Bah en fait, tu vas dépenser, même si tu dépenses genre un fond de teint le moins, le fond de teint le moins cher, enfin de bonne qualité, je parle, c'est peut-être NYX ou Sephora, les deux j'aime bien en tout cas, ça doit être entre 10 et je crois que chez Sephora c'est 16 euros. NYX ça doit varier entre 10 et 15 euros. Oui enfin voilà, c'est dans ces eaux-là, ça dépasse pas une vingtaine d'euros. Et si tu fais ça tout le temps et que je sais pas combien de temps dure un fond de teint étant donné que le mien je l'ai acheté il y a genre 6 mois et il est même pas vidé de moitié, genre j'ai dû en prendre un cinquième quoi, un sixième, allez un sixième, j'ai dû utiliser un sixième de mon fond de teint. Voilà, pour vous dire que moi mes fonds de teint ils durent vraiment très très longtemps quoi. Et ça doit être le deuxième fond de teint que j'ai acheté en 5 ans. Donc moi mes fonds de teint ça dure autant de temps que ça. Ça dure aussi longtemps que ça. Et ma poudre, j'en ai racheté une de chez NYX mais la poudre que j'utilise actuellement, c'est une poudre que j'ai acheté quoi ? 10 euros chez H&M et qui tient bien et qui est vraiment bien. J'étais étonnée parce que c'était un produit H&M. Je me suis dit ouais ok voilà, pourquoi pas. Et en fait, je l'ai depuis 5 ans. Et le truc, je l'utilise tellement pas, enfin tellement peu, en fait que quand j'ai des rougeurs et que quand je veux m'arranger que du coup, ça dure longtemps. Par contre, si vous prenez l'habitude de vous maquiller etc., ça fera 36 euros de fond de teint ou 16 ou 10 mais ça sera 10 euros minimum en tout cas. 10 euros, puis ensuite le mois d'après 10 euros, 10 euros, voilà. Au fur et à mesure, si vous faites vos comptes de toute l'année, vous vous dites putain je dépensais quand même genre je sais pas, bon après les youtubeuses beauté elles sont payées pour utiliser des fonds de teint et les montrer aux gens etc. et vendent la marque etc. avec laquelle elles ont des partenariats. Mais en fait au fur et à mesure, on se rend compte que ça fait quand même une petite somme. C'est pas que j'ai pas envie et que je suis radine et que j'ai pas envie de dépenser ça parce que c'est pas du tout vrai, c'est pas ça du tout. Mais c'est juste que je vois pas l'intérêt de dépenser dans des produits qui vont durer un certain temps et puis après tu vas devoir en racheter etc. Juste parce que tu les utilises tous les jours. Mais c'est pas pareil par exemple pour de la crème hydratante. De la crème hydratante, tu vas dépenser un pot puis ensuite quand il y a plus dans le pot tu vas en racheter un etc. Mais c'est pas comme du maquillage vous voyez. Et la dernière raison, enfin la dernière raison, je pense qu'il y en a d'autres je sais pas mais en tout cas c'est celle que j'ai notée que les produits de beauté ça abîme la peau parce que je me rends compte qu'il y a des filles par exemple Enjoy Phoenix elle nous a montré sa peau sans maquillage et je la trouve déjà très belle alors ça je vais conclure ma vidéo là-dessus je pense sur les problèmes de peau de chacun et chacune mais sans maquillage elle est déjà très belle et avec elle est très belle aussi mais c'est juste que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que tu utilises des produits qui vont donc boucher tes pores tu vas devoir acheter des produits pour te réhydrater parce que t'as certains fonds de teint qui butent la peau parce que t'as certains produits qui ne te permettent pas de garder une peau en bonne santé etc etc donc au fur et à mesure que tu vas prendre l'habitude de te maquiller parce que les gens ont l'habitude ou parce que tu veux correspondre à un certain type de personnes qui se maquillent tous les jours parce que tu veux être belle et faire comme tout le monde en fait ou te sentir mieux dans ta peau tout simplement bah ça va obstruer les pores et du coup enfin voilà je trouve que c'est pas top au niveau de la peau la peau elle ne respire pas avec du maquillage en tout cas c'est mon avis et puis dernière partie de cette vidéo oui je me maquille quand même par exemple quand je vais à des events vous savez qu'à côté de mes vidéos je suis étudiante et puis j'écris pour Millenium donc je vais à des événements League of Legends au MSI en mai dernier enfin en mai de l'année dernière j'étais maquillée mais de A à Z j'avais Highlighter etc j'avais tout fait bien parfaitement et ce pendant les 3 jours après il y a d'autres événements j'ai peut-être oublié il y avait quoi après non Japan Expo aussi j'y suis allée et j'étais maquillée aussi ensuite pour c'était quoi après merde il y avait quoi après les gars PJW PJW c'était 5 jours et ben pendant les 5 jours je me suis maquillée de A à Z après vous allez me dire ouais mais ça change rien ben pendant les events je suis journaliste et je tiens des stands où je dois parler aux gens je dois avoir du contact donc je me dis il faut vraiment que je sois parfaite pour que les gens aient une bonne opinion de la marque que je représente en fait pendant les events League of Legends je représente Millenium il faut quand même que j'ai une bonne image et que je donne une bonne image de la marque c'est normal quand je bosse sur un stand je dois donner une bonne image du stand etc etc je me dis si j'ai un jetard énorme sur la tronche je me dis ok les gens ils vont voir que ça moi je m'en fiche enfin moi je m'en fiche je vais voir que ça aussi mais bon je sais très bien comment est la société donc t'as une petite t'as un petit truc qui va pas on va faire oh qu'est-ce qui se passe donc c'est ainsi que va se conclure cette vidéo par la magnifique conclusion que il y a une fille de ma classe qui m'a dit ouais mais tu sais il y a quelques années un tel elle avait de l'acné je t'ai mettée sérieuse là et en fait les filles et les garçons qui m'entourent je les remarque non pas pour leur beauté physique mais pour leur beauté intérieure d'abord et si je m'entends bien avec une personne forcément je vais trouver que mes potes c'est les plus beaux par exemple ma pote va poster une photo d'elle sur Facebook ou sur Instagram je vais dire vas-y t'es la plus belle je t'aime et tout parce que c'est mes potes et que je les aime fort tu vois mais je vais pas remarquer leurs défauts genre vraiment et les filles qui sont complexées parce qu'elles ont de l'acné et parce qu'elles se disent peu importe le nombre de produits de beauté que je me mets sur la face on verra toujours mon acné ben pour moi en tout cas ça n'est pas grave parce que les filles et les garçons ceux qui m'écoutent actuellement et si vous avez de l'acné ou des problèmes de peau ou des complexes ben dites-vous que vous êtes très beaux en fait et que moi je trouve de la beauté en chaque personne sur Terre et que ben voilà en fait et c'est pas parce que vous correspondez pas à un certain moule que vous êtes moche voyez parce que chacun a une beauté en soi chaque personne est belle à l'intérieur à l'extérieur peu importe mais chaque personne recèle un bijou chaque personne est un bijou et dites-vous cela en fait que c'est pas genre ouais cette fille là elle est plus moche que moi elle est plus belle que moi vous dites pas ça dites-vous juste cette personne est belle moi je suis comme je suis et je m'accepte c'est extrêmement difficile j'ai eu énormément de mal et encore aujourd'hui j'ai des complexes mais genre de fifous genre les gens quand je leur parle de mes complexes ils me disent mais hé hé t'es sérieuse je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs voilà mais bon du coup j'ai énormément de complexes enfin énormément j'en ai bien moins qu'avant parce que je me suis aperçu que mes complexes c'était de la connerie et du coup c'est comme ça que j'ai avancé dans la vie donc c'est ainsi que se conclue cette vidéo ça fait quand même une vingtaine de minutes que je tourne je vais couper quelques moments je pense où il y a des petites longueurs donc ça va peut-être raccourcir à 17-18 minutes je ne sais pas mais bon j'espère que cette vidéo vous aura plu donc je ne me maquille pas c'est vrai et c'est à la fois faux parce que quand j'ai un bouton je vais juste mettre du fond de teint mais ça se verra juste pas du tout genre mon copain quand je me maquille il me fait ah bon t'es maquillée ? ouais 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 mais bon c'est pas grave mais même mes potes en fait ne remarquent pas à moins que je me mette vraiment des produits qui soient vraiment genre ouais ça se voit t'as mis de l'eyeliner et tout t'as un petit oeil de chat voilà là par contre ils vont remarquer donc c'était à la fois vrai et à la fois faux et c'est pour ça que je voulais commencer cette année là-dessus pour du coup parler des complexes de certaines personnes et vous faire sentir mieux dans votre peau parce que je ne suis pas le genre de youtubeuse qui va se maquiller parfaitement ou qui va s'habiller parfaitement je fais juste comme je suis et j'écoute juste ce que je veux moi et j'ai pas tendance trop enfin j'ai plus trop tendance à écouter ce que les autres me disent quoi donc voilà comme d'habitude vous pouvez retrouver mon instagram et mon twitter en barre d'infos et vous avez aussi les liens en face de vous qui vont s'afficher dans quelques instants vous pouvez vous abonner laisser un like laisser un commentaire venir me parler si vous avez besoin vous savez que je suis là pour tout le monde et que j'écouterai tout le monde ciao les amis à bientôt et encore bonne année 2019 et profitez à donf de tout